Ô frère, triste lisse, je languis de beauté pour m'être désiré dans votre nudité. Et vers vous, nymphes, nymphes, ô nymphes des fontaines, je viens au pur silence offrir mes larmes veines. Un grand calme m'écoute, ou j'écoute l'espoir. La voix des sources change et me parle du soir. J'entends l'herbe d'argent grandir dans l'ombre sainte, et la lune perfide et lève son miroir jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. Et moi, de tout mon cœur dans ces roseaux jetés, je languis au saphir par ma triste beauté. Je ne sais plus aimer que l'eau magicienne, où j'oubliais le rire et la rose ancienne. Que je déplore ton éclat fatal et pur, si mollement de moi fontaine environné, où puisèrent mes yeux dans un mortel azur, mon image de fleurs humides couronnées. Hélas, l'image est vaine et les pleurs éternelles, à travers les bois bleus et les bras fraternels, une tendre lueur d'heures ambiguë existent, et d'un reste du jour me forme un fiancé, nus, sur la place pâle où m'attire l'eau triste, délicieux démons, désirables et glacés. Voici dans l'eau ma chair de lune et de rosée, aux formes obéissantes à mes yeux opposés, voici mes bras d'argent dont les gestes sont purs, mes lentes mains dans l'or adorable se lassent d'appeler ce captif que les feuilles enlacent. et je crie aux échos les noms des dieux obscurs. Nous avons pensé des choses pures, côte à côte, le long des chemins, nous nous sommes tenus par les mains, sans dire, parmi les fleurs obscures. Nous marchions comme des fiancés, seuls dans la nuit verte des prairies, nous partagions ce fruit de féerie, la lune amicale aux insensés, et puis nous sommes morts sur la mousse, très loin, tout seuls parmi l'ombre douce de ce bois intime et murmurant, et là-haut, dans la lumière immense, nous nous sommes trouvés en pleurant. Oh, mon cher compagnon de silence ! On s'est dérouillé, on s'est dérouillé, et à la lumière information, et les mains noites du cerveau, on s'est dérouillé. On s'est dérouillé, – Sous-titrage FR 2021